Oh non, il n'y en a plus ! Bonjour Lily ! Oh, c'est le salon du livre aujourd'hui. Rien de tel qu'une amie dans la lune. Ce sont les meilleures victimes pour les farces. On va donc lui faire le bon vieux truc du suite à capuche à l'envers. Retourne-le et passe tes mains. Oh, la capuche est la partie la plus importante. Maintenant, on attend le bon moment. Je suis affamée ce matin. Maintenant, le lait. Quoi ? Il n'y en a plus ? Kevin, tu peux me passer le lait s'il te plaît ? Kevin ? Oh, je vais le faire moi-même. Kevin ! Aïe ! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Tiens, le voilà ton lait. J'ai presque fini. Quoi ? Merci, Lana. 55 plus 78 sur X donne... Ah ! Tu as vraiment besoin de claquer la porte ? Lana ! Pas de panique ! Elle aura bientôt fini. Tu veux voir le bricolage que je suis en train de faire ? Continue de bien travailler. C'est un miracle que j'arrive à avancer. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Elle ne respecte même pas mon espace. Attends. Ces ballons ! Je pense qu'elle mérite une petite farce. Remplis un ballon dégonflé avec de l'eau. Ensuite, prends un trombone. Essors-le comme ça pour l'ouvrir. Mets-le au bout d'un crayon. Et fixe le tout avec un bout de scotch. Parfait. Maintenant, en montant sur une chaise, colle la bombe à eau au-dessus de la porte. Ça fonctionne mieux avec du gros scotch. Une fois que c'est bien collé, ouvre un tout petit peu la porte. Ensuite, accroche le crayon qu'on a préparé en le scotchant en haut de la porte. Le trombone doit être tourné vers le ballon. Essaye un peu de claquer la porte maintenant. Ça va être mémorable. Je ferais mieux de me mettre en place. Soit naturelle, elle arrive. Oh, je voulais te dire! Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, elle n'est pas contente. Je ferais mieux de fuir! C'est quoi ça? Il n'a toujours pas fait la vaisselle? Non, le nettoyage n'a pas été fait ici. Tu te moques de moi. Allez! Il est 4 heures de l'après-midi. Je vais devoir prendre les choses en main. Ça va lui servir de leçon. Pour cette farce, il suffit d'utiliser du ruban adhésif. Plie les extrémités par-dessus et par-dessous pour que ça colle au sol. N'oublie pas l'autre côté. Fais 4 ou 5 rangées. Assure-toi que les bandes soient bien fixées au sol. Et maintenant, il est temps de réveiller la victime. D'accord, Kevin. Non, attends. Maintenant, c'est mieux comme ça. Bon sang! Je ne peux pas bouger mes pieds. Toi! Oh oh! Wow! Ça a dû faire mal. se préparer pour une soirée peut-être stressant. Oh! Je suis déjà fatiguée. Quelle heure est-il? Hé! Tu ne vas pas aller dans la... La salle de bain, pas vrai? Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. Je vais carrément gagner celle-ci. Ah oui? Pas pendant que je suis là. Ouais, c'est ça. Un, deux, trois, prêt, partez! Et Bella arrive en premier. Bella, non! Ouf! Ce n'est pas juste. Elle me tape vraiment sur les nerfs. Elle mérite une bonne farce, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je peux lui faire? Elle va avoir besoin de ses clés, n'est-ce pas? Ce sera difficile de les trouver si elles sont sous l'eau. Remplissons-le. Et pour rendre les choses encore plus intéressantes, mettons tout ça sans dessus dessous. D'accord? Et faisons-le glisser sur la table. Mec, je suis trop bon. Je ferai aimer de me dépêcher. Laisse-moi m'assurer que j'ai tout. Gah! Ce sont mes clés? Comment elles sont arrivées là? Allez! Non! On dirait que je dois faire vite. Prêt? Tournez! Ah! Ma robe! Mes cheveux! Tout! On dirait que je ne vais pas sortir de si tôt. Je vais te tuer, Steven. Juste après m'être séchée. Parfois, les caractères de Chaka mènent à des disputes. Surtout quand on est à la maison. Kevin! Tu ne vois pas que je suis au téléphone? Ça ne peut pas attendre. On va dans une autre pièce, non? Elle est invivable. Ok, j'appuie moins fort sur mon clou. Aïe! J'aimerais tellement pouvoir réduire ce téléphone en minuscule morceaux. Elle adorait. Mais en même temps... Je crois que j'ai une idée encore meilleure. Tu auras d'abord besoin d'un gant vide. Puis prends un de tes clous et place-le sur le gant. Enfonce-le un peu. Puis rentre ta main dans ta manche. Quoi? C'est ta main, Kevin? Oh! J'ai appris les urgences. Tu veux que je le retire? Juste là. Je m'en occupe. Ok, je tire. C'est vraiment enfoncé. Je fais de mon mieux. Oui, continue de tirer. Par le haut, comme ça. Tu peux le faire. Pourquoi tes deux mains sont-elles sorties? J'ai failli mourir de peur. Oh oh! Ma sortie shopping a été vraiment géniale. Tu m'as fait peur? Pourquoi tu te faufiles derrière moi comme ça? Toujours aussi nerveuse? À plus tard. Ce film est flippant. Wow! Celui-là était juste trop facile. Pourquoi es-tu toujours si nerveuse? Eh bien, je trouve pas ça drôle du tout, hein? Tu aurais pu me donner une crise cardiaque. Tu ne t'en sortiras plus aussi facilement. Je pourrais juste lui faire peur. Mais ce n'est pas original. J'ai peut-être quelque chose là-dedans? Ça va demander un peu de planification. Tu te souviens de ça? Il se croyait si drôle. Peut-être que je peux utiliser ça. J'ai juste besoin d'un truc en plus. Je serai dans la salle de bain. Prends un pull à capuche normale et colle un ballon là où va la tête. Découpe une photo grandeur nature de ta tête et celle-là sur le ballon. Rentre-la dans la capuche pour qu'elle ait l'air plus réelle. Maintenant, tire sur les ficelles et fais un nœud. Assure-toi qu'il est bien serré. C'est parfait! Mets du scotch dessus et colle-le sur la cuvette des toilettes. Assure-toi que le scotch est bien collé au couvercle pour qu'il reste en place lorsqu'il souffrira. Mon travail est terminé ici. Il est bon ton soda, Steven? Je parie que tu as vraiment envie de faire pipi, hein? Ouais, pile poil. Ah, je dois vraiment... Qu'est-ce que c'est que cette chose? Bella! On dirait que ça a marché. Ne me cherche pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501